Voici Sarko, une capsule d'assistance au suicide qui permet de sauter soi-même la vie sans l'aide d'un médecin. Elle pourrait être utilisée pour la première fois en Suisse, avant la fin de l'année. Je vous explique tout ça. Le nom de la capsule Sarko vient du terme sarcophage. L'engin, imprimé en 3D, a été créé il y a quelques mois par l'association The Last Resort, comprenez le dernier recours en français. Le principe est simple, la personne qui souhaite se donner elle-même la mort devra passer un examen psychiatrique en amont et prouver qu'elle est en pleine possession de ses moyens. Le jour J, elle rentre elle-même dans la capsule, répond à une série de questions pour confirmer qu'elle comprend ce qu'elle fait, et elle actionne un bouton qui libère une grande quantité d'azote qui élimine tout l'oxygène présent à l'intérieur de la capsule, provoquant la mort par hypoxie. L'association Last Resort affirme que des dizaines de personnes se sont déjà manifestées pour bénéficier de la machine. Il prévoit une première utilisation du Sarko en Suisse avant la fin de l'année, mais ne souhaitent pas dire pour qui ni quand ça aura lieu. Mais ils expliquent que ça aura lieu face à la nature. Leur objectif est de démédicaliser le suicide assisté. Les autorités du Valais, le canton suisse où pourrait avoir lieu le premier suicide, s'y sont opposées par le biais d'une mesure provisionnelle préventive dans un but de santé publique, en attendant d'obtenir des renseignements et des informations plus conséquentes sur le dispositif et son utilisation. Plusieurs associations et organismes suisses d'assistance médicalisée au suicide dénoncent une dérive. C'est véritablement une solution qu'on ne comprend pas, qui est luxueuse, on pourrait qualifier les choses de cette manière-là, qui est design, mais qui nous paraît totalement inappropriée. En Suisse, le suicide assisté est autorisé depuis 1942. ... ... Sous-titrage ST' 501